Ils sont 23 joueurs sélectionnés sous le maillot des Barbarianes, un club qui se nourrit de l'élite hexagonale et ne joue que 3 matchs par an. Ce matin, sous l'autorité du tandem Ibanez-Garbajosa, dernier entraînement avant le choc contre l'Australie. Il y a des joueurs de tous les clubs, pratiquement. Et d'ailleurs c'est une sélection, c'est inscrit au calendrier international. Les Barbarianes d'ailleurs ne rencontrent que des équipes nationales. C'est un peu différent de tout. C'est un trans-club, c'est un certain état d'esprit un petit peu à l'ancienne. Avec quelques traditions, beaucoup de convivialité. Le Barbarianes rugby club, né en 1979 à Sarla, a joué son premier match officiel à Agen en 1980. Depuis, les meilleurs rugbymen français ont mouillé ce maillot pour le plaisir et par fierté, aucun sportif n'étant rémunéré pour ces rencontres. Ça nous permet de revoir des joueurs avec qui on a joué et de découvrir d'autres joueurs qui ont l'habitude de se croiser sur le terrain mais pas forcément d'avoir une vie en commun au long des entraînements et en dehors des matchs. C'est une parenthèse particulière parce que c'est vrai que maintenant le rugby est professionnel depuis plusieurs années. Et donc ça fait du bien aussi de retrouver un petit peu cette atmosphère, ce lien aussi avec les anciens. L'esprit du rugby amateur dans un monde professionnel, le Barbarianes rugby club jouera demain le 53ème match de son histoire.